Salut à tous ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'Aquaponie. Quand on est débutant ou quand on ne l'est plus, on se demande toujours quelles sont les meilleures plantes en aquaponie. Je vais vous présenter ma sélection. Évidemment, c'est très personnel, puisque c'est la mienne. Mais bon, ça peut vous donner des idées et ça nourrira la discussion. Allez, c'est parti ! Alors, les meilleures plantes à faire pousser en aquaponie sont les légumes feuilles. Donc, légumes feuilles, c'est-à-dire toutes les plantes dont on mange les feuilles, les laitues, les épinards, etc. A contrario des légumes fruits, donc tomates, poivrons, piments, aubergines, etc. Surtout si vous êtes débutant, il y a plein d'avantages. Donc, les légumes feuilles, c'est vraiment une culture très adaptée à l'aquaponie. Ça aime bien l'eau en général. C'est donc dans ces légumes-là qu'on va faire notre sélection. Donc, il faut savoir que tous ces légumes-fruits vont demander beaucoup de nutriments. Nutriments égale azote, potassium, phosphore, magnésium, fer, etc. Donc, dans des systèmes aquaponiques jeunes, c'est-à-dire qu'on vient de démarrer, tout n'est pas encore installé. Donc, les taux de nutriments seront assez bas. C'est pour ça que quand on débute, il vaut mieux faire du légume-feuille. Ce qui est super avec les légumes-feuilles, c'est qu'on a un fort taux de réussite et qu'on a peu de nuisibles. Fort taux de réussite, que ce soit en germination, quand on fait nos semis ou quand on plante, ça pousse toujours régulièrement. Et on n'a pas à s'embêter avec des tonnes de nuisibles, du style pucerons, etc. Donc, ça, c'est très agréable. Ensuite, si on fait le bon choix de culture, on peut cultiver ça toute l'année. Donc, il y a des espèces qui sont adaptées plutôt pour le chaud, d'autres plutôt pour le froid. Évidemment, si vous êtes sous serre, ça va être encore plus facile. Mais c'est toujours agréable d'avoir ces bacs de culture qui sont pleins, parce que l'aquaponie en a peu de surface. Donc, il faut rentabiliser. Et enfin, l'avantage d'avoir une croissance rapide, c'est que vous avez des résultats immédiats. Résultat positif, ça a bien poussé, je les mange. Ou résultat négatif, ça n'a pas poussé, donc je dois recommencer. Si vous faites pousser des aubergines, des courgettes, ça prend mille ans. Et ensuite, vous avez plus ou moins de fruits. Mais s'il n'y en a pas, eh ben, vous avez attendu deux ou trois mois pour rien. Avec les légumes feuilles, on le sait tout de suite. C'est donc un énorme avantage. Bon, eh ben, on va passer à la sélection. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, cette sélection est évidemment subjective. N'empêche que j'ai eu des très bons résultats avec la majorité de ce que je vais vous présenter. La première bonne idée, c'est de faire des aromatiques. Que ce soit la ciboulette, le persil, le basilic. Vous aurez des aromatiques frais. Et si vous regardez des petites quantités achetées dans le commerce, en bio, vous allez halluciner sur les prix. Si c'est bien géré, ça va vous donner des quantités astronomiques. Notamment, vous pouvez voir sur mon pied de basilic. Et encore là, il n'était pas au maximum. J'en ai congelé. J'en ai consommé tout l'hiver. Je n'ai même pas réussi à épuiser mon stock. Donc les aromatiques, première bonne idée. Alors, l'incontournable de l'aquaponie, de l'hydropony, c'est la laitue. Vous pouvez le faire pousser sur des tours verticales, dans des billes d'argile, sur des radeaux en NFT. Comme vous voulez, ça pousse super bien. Il y aura très peu de nuisibles. Vous pouvez attendre une croissance complète ou alors couper des feuilles. Enfin bon, un incontournable. Ensuite, on va attaquer les moutardes. Donc quelque chose d'un peu plus épicé par rapport aux laitues. Vous pourrez prendre du Tokyo Beccana, par exemple. Qui peut remplacer la laitue d'ailleurs dans des salades. Ou alors de la moutarde japonaise. Ça produit très bien, ça a un goût assez doux. Vous pourrez cultiver du Tatsui Spoon. Vous voyez, c'est très joli. Ça fait des petites cuillères. De la moutarde Red Giant, qui fait aussi des grandes feuilles. Très joli dans les salades. Donc pour faire des salades variées, mettez de la laitue et de la moutarde. Ensuite, l'incontournable pour moi en aquaponie, c'est le cresson. C'est une plante qui adore l'eau. Regardez les prix dans le commerce, si jamais vous en trouvez. Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Les semis prennent bien. On peut récolter régulièrement. Le cresson fontaine, une très bonne idée pour l'aquaponie. Ensuite, on va passer aux blettes. On peut l'appeler bête à cartes, poiret. C'est un super aliment bourré de nutriments. Il y a vraiment des variétés complètement différentes. Il y a des variétés qui sont plus oranges. Vous aurez des variétés qui seront plus arc-en-ciel. Enfin vraiment, ça met de la couleur dans vos potagers et dans vos assiettes. Vous aurez très peu de nuisibles, donc peu de travail et beaucoup de rendement. Une autre bonne idée, c'est le collard green en anglais. Donc en français, chou collé ou chou cavalier. Donc c'est un chou qui est non paumé. On consomme les feuilles. C'est aussi plein de nutriments. On peut le cultiver au chaud, au froid, en radeau, en tour de culture. Enfin bref, plein de solutions. Donc il fait partie définitivement du top 10. Ensuite, toujours dans la catégorie des choux. Mais cette fois, le chou qu'elle est stampillé comme un super aliment. Pourquoi super aliment ? Et bien parce qu'il est blindé de nutriments, de vitamines. Il y a différentes variétés. Du violet, du vert. On peut couper les feuilles du bas pour avoir toujours des feuilles tendres. Ça continue de monter. Donc le chou qu'elle, très bon candidat pour l'aquaponie. Ensuite, on va passer à la menthe. Si vous aimez les mojitos, si vous aimez le thé à la menthe, alors en aquaponie, vous serez obligés de faire de la menthe. Ça pousse du feu de Dieu. Mais attention, racine. Donc je le déconseille. Dans un bac de culture, sur billes d'argile, ça va vous envahir le bac. Donc faites attention à ça. En tour, ça devient la forêt vierge. C'est extrêmement productif. Et pour finir, je vous avais dit qu'on ne ferait que du légume feuille. C'était un mensonge. On peut faire de la fraise. En aquaponie, en hydroponie, la fraise marche très très bien. Que ce soit en tour, sur le NFT que vous voyez là. Donc cultivez de la fraise. Au moins, vous aurez un petit peu de fruit. Puisque la tomate n'est pas dans ma sélection. Donc au moins, on aura du rouge. Et on aura du sucre. Bon ben voilà. Ainsi s'achève le top 10 des légumes à faire pousser en aquaponie. Notamment pour les débutants. Cette culture facile vous donnera de très très bons résultats. Sans beaucoup de travail, vous pourrez vous concentrer pour parfaire vos connaissances en aquaponie. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501